bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne un soupçon de magie aujourd'hui on est parti pour votre tirage sentimental le tirage de l'amour en ce mois de février mois de l'amour par excellence cupidon est ce qu'il est là est ce qu'il n'est pas là et je sais pas on va aller voir dans votre tirage pour ceux qui me suivent vous savez comment se déroule mes tirages pour les autres c'est simple vous me sortez le stylo le papier on va les voir dans le passé dans le présent et dans le futur pour vous pour votre autre et pour le lien l'état de la relation qu'est ce que ça veut bien nous dire quels sont les messages bon j'ai commandé du matériel vidéo puisque j'ai bien remarqué que certains étaient frustrés de ne pas avoir les cartes en visuel le matériel devrait arriver incessamment sous peu on sait pas trop quand du coup ce que je fais c'est que je vous montre les cartes comme ça au fur et à mesure vous les mémorisez dans votre petite tête et après on en discute etc etc les cartes peuvent ne pas correspondre avec ce que je dis tout simplement parce que je n'interprète pas la carte juste avant je voulais qu'on passe un petit point puisque vous pouvez entendre si et là qu'il est important d'aller voir votre signe solaire votre signe lunaire et votre ascendant oui mais qu'est à quoi à quoi est ce que ça sert et bien c'est pas compliqué l'ascendant c'est ce que l'on perçoit de vous avant même de vous connaître admettons que vous soyez en terrasse il fait beau il fait chaud sur le soleil et puis deux trois tables au loin vous voyez quelqu'un sa manière de bouger sa manière de parler sa manière de s'exprimer ce qui dégage vous plaît et bien vous percevez de lui son signe ascendant pour le retenir c'est pas compliqué vous avez la descendance c'est ce qui nous suit et l'ascendant c'est ce qui nous précède et donc l'ascendant c'est comment les gens nous perçoivent avant même que l'on arrive l'image qui se dégage de nous le signe solaire et bien c'est nous c'est ce qu'on veut dans la vie ce sont nos aspirations admettons que un cancer prenons l'exemple du cancer il est assez casanier il aime s'occuper de sa maison ce sont de bonnes mères de famille ou de bons pères de famille ils sont là pour le confort de la famille pour la maison coucouning comme ça ce cancer rencontre un bélier en signe solaire c'est le choc des cultures parce que le bélier lui il est capable de tout plaquer du jour au lendemain pour aller vivre en alaska et bien c'est ça est ce que lui est ce que ses aspirations lui ou elle sont compatibles avec les miennes là on est sur le signe solaire vous faites connaissance avec cette personne l'ascendant vous plaît le signe solaire aussi vous adhérez et puis là les sentiments s'installent et tout d'un coup vous faites connaissance avec le signe lunaire parce que la lune ce sont les émotions c'est ce qui se rattache à l'eau à notre émotionnel voyez vous pouvez très bien avoir on l'a toussus au travail un patron comme ça qui est très dur qui envoie tout le monde bouler on dit mais comment fait sa femme mais sa femme c'est pas compliqué elle parle à son signe lunaire voyez vous bon une fois maintenant que ces notions là on les a abordés vous savez en fonction de où vous vous trouvez dans la relation quelle est la notion que vous devrez le plus aller explorer est ce que si vous êtes en relation avec lui vous allez voir le lunaire mais si vous venez de faire connaissance et bien vous allez voir le signe solaire voilà tout si ça vous plaît les petits points comme ça astrologie n'hésitez pas à me le dire de toute façon il va y avoir un complément de tirage de cartes toute une partie astrologie sur ma chaîne voilà on est parti maintenant tout de suite pour votre tirage sentimental du mois de février les sagittaires c'est à vous c'est votre tour votre tirage sentimental pour le mois de février 2022 je précise que j'ai déjà bien bien mélangé les cartes avant pour ceux qui ne me suivent pas ici je finiole un petit peu avec vous devant vous voilà tout je vais couper et je vais prendre la première carte celle qui vous concerne dans le passé pour savoir d'où est ce que vous venez sentimentalement émotionnellement qu'est ce que vous voulez nous dire pour vous j'ai la carte alors on se gratte l'oreille c'est très important déménagement changement de ville ici ce que ça me dit c'est que vous étiez à un moment donné impliqué dans une dans une relation où il était question pour vous d'un changement assez important pour pour le bon déroulé de cette de cette relation je ne suis pas certaine honnêtement au vu de mes ressentis que que ce changement est lieu que vous vouliez effectuer c'est à dire que peut-être pour vous était une question de changer de ville de changer de travail de changer d'amis de changer d'environnement il ya quelque chose qui fait que cette relation imposée pour la suite un changement chez vous de votre côté pas du côté de votre autre et je ne suis pas sûr que vous ayez accepté ce changement là je le sens un petit peu comme ça votre autre lui de son côté dans le passé qu'est-ce qu'on veut dire oulala là il y en a trop pour votre autre j'ai la carte prise de conscience de ton âme soeur ici ce que je ressens bien évidemment rien à voir avec la carte vous l'aurez compris que je n'interprète pas les cartes mais moi je sens ici un autre très 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 jaloux une jalousie presque maladive quelqu'un qui voulait prendre le contrôle de votre vie le contrôle de ce que vous faisiez de qui vous voyez de quelle personne à qui vous adresser la parole quelles étaient les personnes qui vous entouraient dans le travail voilà quelqu'un qui voulait avoir un droit de regard à tout niveau c'est pour ça que je ne suis pas certaine que vous ayez accepté ce changement supplémentaire qu'on voulait vous imposer parce qu'il n'y en a pas eu qu'un le lien qu'est ce qu'on veut nous dire qu'est ce qu'on veut nous dire sur le lien dans le passé la carte c'est personne divorcée le lien lui il était empoisonné par un passé douloureux votre autre je pense qu'il a été trahi peut-être pas qu'une fois et que aujourd'hui ça fait de lui une personne absolument méfiante qui n'a aucune confiance en l'autre qui n'a aucune confiance en lui tout d'abord mais qui n'a pas confiance en l'autre peu importe ses sentiments peu importe à partir du moment où il s'attache à quelqu'un bam c'est sa chose et il doit absolument tout contrôler pour éviter d'être à nouveau trahi tout simplement le lien le lien moi pour vous dans le présent j'ai deux cartes la première tu reçois des signes la seconde poids de la famille ici deux cartes pour exprimer deux énergies ambivalentes la première c'est que quelque part vous vous dites que peut-être vous pouvez changer ce fonctionnement chez votre autre que peut-être vous arriverez à lui donner confiance en lui et que par conséquent il arrivera peut-être à mettre sa jalousie de côté mais d'un autre côté vous avez un entourage qui essaye de vous réveiller en vous disant mais où allo ce qui t'impose c'est pas normal tu devrais pas accepter c'est un jaloux une jalouse maladive c'est un lien qui va devenir qui est toxique qui ne va rien t'apporter de positif mais si tu dois renier qui tu es c'est ça que les autres vous disent et et surtout les autres ils font attention à ce que faire votre entourage fait attention à rester présent dans votre vie parce que parce que votre autre lui l'aura envie de vous couper de tout le monde un ne vous met dans une bulle pour protéger sa relation alors votre autre qu'est ce qu'on veut nous dire sur le présent la carte c'est vie en commun bon lui il n'y a pas de doute il n'y a pas de question par rapport à à tout ça vous les choses elles sont tracées en fait lui il a déjà dans sa tête le déroulé de la relation peu importe vos incertitudes peu importe votre inconfort peu importe vos questionnements je ne sais même pas s'il les a perçus mais les choses elles sont pour lui toutes tracées c'est quelqu'un qu'on n'arrête pas facilement le lien là dans le présent la carte c'est attentes différentes bon ici c'est extrêmement cohérent pour votre autre c'est tout tracé sauf que pour vous rien n'est sûr vous êtes dérangé en l'heure depuis le début depuis la première carte je vous ai dit il y a un sacrifice à faire pour vous un changement et et vous vous n'êtes pas sûr de l'accepter je l'ai c'était mais je l'ai ressenti directement aujourd'hui encore vous êtes balotté entre deux choses ce qui fait que le lien là il souffre un petit peu de ça il y a très clairement une différence de vitesse vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde on va aller voir l'évolution dans le futur savoir est-ce qu'il y a une décision qui est prise d'un côté comme de l'autre est-ce qu'il y a une évolution positive ou négative bon on va voir un petit peu tout ça pour le futur je mets toujours les trois cartes d'entrée de jeu de cette façon je comprends mieux les réactions des uns et des autres pour vous ici pour votre autre et je crois que vous savez et l'un et l'autre alors là il y en a 50 qui tombent et l'un et l'autre vous savez ce qu'il en est des choses même si vous essayez de bon parfois de vous leurrer sans aucun jugement de ma part vous savez les choses parce que les cartes elles sortent avec une telle facilité là j'ai pas de voilà je bas ça sort il n'y a pas de il n'y a pas d'hésitation et le lien au fond de vous vous savez réellement ce qu'il en est je mets une autre carte sur le lien alors là il y en a trop je vais ramasser celle qui est tombée là-bas là et je reviens pour vous on a la carte blocage matériel financier pour votre autre goudin achevé alors est-ce que ça focus ou pas je ne sais pas pour le lien donc on en a deux fusion des sentiments et l'autre carte qui est pause émotionnelle et relationnelle ici les choses elles sont claires il n'y a pas de difficulté sur la quant au devenir de la relation pour moi ici vous faites un choix et vous faites le choix de d'arrêter de prendre les gens à votre coup parce que parce que c'est trop parce que là votre autre avec cette projection qu'il est en train de faire là dans le présent vis-à-vis de cette installation vis-à-vis de ce bon il y a quelque chose en plus il veut vous imposer des choses supplémentaires vous entraver en plus et ça pour vous c'est pas acceptable c'est pas tolérable c'est pas dans votre façon de voir les choses de toute façon vous êtes sagittaire vous êtes un signe de feu vous avez besoin d'espace vous avez besoin de place vous avez besoin d'exister vous êtes difficilement entravable ici votre autre lui va tenter quand même de vous entraver mais vous allez prendre vos jambes à votre coup et c'est pour ça que pour l'autre on a le coup d'inachevé parce que bien évidemment qu'il regrette mais chez votre autre c'est pas c'est un regret vous avez de votre relation mais c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça qui a l'habitude qui va de déception en déception parce que personne n'accepte ce fonctionnement là personne n'accepte sa jalousie qui est toujours excessif qui est toujours grandissante on peut être un petit peu jaloux ça peut même quelque part être un peu sain dans le sens où être un petit peu jaloux ça montre qu'on tient à l'autre personne oui c'est vrai qu'on aime pas trop quand quelqu'un lutte autour on aime pas trop voilà quand il a des loisirs sans nous il ou elle mais là c'est maladif et c'est surtout que ça n'a pas de limite c'est qu'à partir si vous interdit j'en sais rien moi de voir vos copines vos copains vous accédez à sa demande le lendemain c'est autre chose le lendemain c'est autre chose voilà il y a toujours plus et vous comprenez que vous n'arrivez pas vous n'arriverez pas au bout de ces exigences c'est pour ça que le lien on a la pause émotionnelle parce que pour moi c'est figé on a un méli-mélo de sentiments mais c'est trop c'est un autre qui est envahissant qui ne vous laisse pas vivre qui ne vous laisse pas respirer donc il n'y a pas de possibilité vous 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 sauvez quelque part voilà vous n'allez pas vous sacrifier vous vous sauvez bon mais écoutez on a eu des messages la guidance je crois qu'elle a été assez courte alors je n'ai pas le chrono devant moi je n'ai pas le visuel de ce que je filme mais je crois que ça a été assez rapide parce que vous savez ce qu'il en est vous savez que que c'est voué à l'échec quelque part malheureusement mais que c'est pour aller vers autre chose votre place elle n'est pas ici elle n'est pas dans ça dans ces énergies là si vous avez aimé voir les cartes même si c'est pas l'idéal même si j'ai pas tout le matériel ben écoutez faites le moi savoir j'espère que ça vous aura plu si vous avez aimé aimé si vous voulez vous abonner bienvenue on est déjà plus de mille cent et quelques je sais pas exactement j'ai pas le décompte avec moi donc c'est formidable c'est incroyable et si vous voulez mettre des commentaires ben n'hésitez pas je les lis tous je prends le temps de les lire et d'y répondre voilà je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt